Un couple se serre dans les bras, un peu plus loin un homme effondré et soutenu par les siens. Les habitants des villages détruits par le tremblement de terre qui a frappé lundi l'Italie et fait au moins 290 victimes, participaient à la première grande cérémonie de funérailles à Assoli Piceno. En ce jour de deuil national, le Premier ministre Matteo Renzi s'est rendu aux obsèques accompagné de sa femme Agnese. Le président italien Sergio Mattarella a également assisté à la messe. Parmi les 35 cercueils recouverts de gerbes de fleurs, deux d'entre eux contenaient la dépouille de deux des 21 enfants qui ont péri dans la catastrophe. Je ne trouve pas les mots. J'ai perdu deux amis très proches. Je suis effondré de douleur. C'est vraiment terrible, terrible et nous avons tous peur. Le président Mattarella s'est rendu à Amatrice, village dévasté par le tremblement de terre, où une autre grande cérémonie sans les corps est prévue mercredi. Il s'est entretenu avec les équipes œuvrant dans la zone rouge, où il ne reste que des tas de gravats. Les secouristes poursuivent leurs efforts sans relâche, alors que la terre continue de trembler. Plus de 1300 répliques ont été enregistrées depuis mercredi. A l'aide d'équipements spéciaux, ils sondent les décombres, mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise.